Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Roro-kun et Willow, yo les gens ! Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau collect-actu, donc l'agenda des sorties collector du mois de mars. On va se consacrer au mois de mars, il y a énormément de choses qui vont sortir. Attention aux porte-monnaies ! Attention aux porte-monnaies, enfin pour nous, il y a certaines choses, on n'est pas super emballé. Ouais, mais on a mis, c'est assez éclectique, on a mis pour tout le monde, pour tous les goûts. Donc on espère que ça va vous plaire, et tout ça c'est juste après le générique ! C'est parti ! Alors on va commencer tout de suite avec les dernières annonces qui ont eu lieu, donc notamment au mois de février. Alors on va commencer tout de suite avec un jeu PS4, donc il s'agit du Sword and Fairy 6, c'est une exclu Play Asia. Limited édition qui contient une OST, un certificat d'authenticité, et c'est une exclu Play Asia, mais malheureusement il est déjà sold out. Il est déjà sold out, donc on n'a même pas le prix. Donc c'était juste pour vous informer, si vous vous êtes intéressé, il faudra malheureusement passer par la case eBay. C'est ça. Alors ensuite a été annoncé le collector de Lapis Labyrinthe, qui sortira à la fois sur Switch et sur PS4. Alors il contiendra entre autres une OST, un poster, et c'est une exclu Switch, plus deux illustrations pour l'exclu Switch. Alors ça sortira le 31 mai 2019, au prix de 50€ sur la PS4. Sur la Switch, il faudra compter 10€ de plus, mais il me semble qu'il y a des petites features en plus sur... J'avais dit les illustrations, je viens de le dire. Oui, il y a des petites features en plus sur la version Switch. Donc les précaux sont ouvertes. Alors ensuite a été annoncé l'OST de Fallout 4, en deux éditions différentes, qui contiendra chacune 6 vinyles. Oui. Alors, sortie... C'est ça, le site de Space Live 9. Il faudra compter 110$. Alors, la version bleue, il y aura 300 copies, et la version rouge, 200 copies. Voilà, donc si vous êtes fan de Fallout 4, cette édition est faite pour vous. Ensuite, l'édition collector de Catherine Full Body, qui sortira le 3 septembre 2019, au prix de 80€. C'est ça, alors ça contiendra un boîtier feature pack, un mouton en peluche, une OST et un artbook. Et on pourrait avoir sur Amazon, Fnac et Micronvénia. Voilà, donc les précaux sont déjà ouvertes, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Ensuite, alors déjà, dans le précédent collecte, on avait parlé du collector de Mortal Kombat, mais ce n'est pas fini, puisqu'un steelbook a été annoncé. Il sortira donc le 23 avril 2019, on en reparlera au mois d'avril lors de l'agenda, au prix de 70€, donc vous pouvez le précommander d'ores et déjà, et c'est une exclue Micromania. Alors, ça donnera accès à la bêta fermée, et ça vous permettra d'avoir le personnage Shadowkan en DLC. Voilà. Ensuite, un petit steelbook sans le jeu de Rage 2 a été annoncé. Il sortira le 14 mai 2019 au prix de 15€. Sur Amazon DE, uniquement. Voilà. Uniquement pour l'instant sur Amazon DE, donc les précaux sont ouvertes, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Le 31 mai 2019 a été annoncé la sortie d'un vinyle d'Elder Scroll Skyrim. Mais alors attention, c'est pas vraiment une OST, c'est plus des musiques d'ambiance, où on entend, par exemple, la pluie, la rivière, tout ça. Avec des petites ambiances sonores, un petit peu musicales. Des oiseaux, tout ça. Voilà, mais c'est pas vraiment l'OST. Donc ça sortira normalement le 31 mai 2019. Alors, il y a deux versions. Il y a une version bleue et blanc, éclaboussée, 300 exemplaires. Gris, bleu, 200 exemplaires. Tout ça au prix de 25$, plus 17$ de frais de port. Exclus Spaced 9. Voilà. Et maintenant, on va passer aux sorties récentes. Donc, est sorti le 15 février au prix de 30€, le jeu Nightmare Boy, donc dans une édition collector. Alors, le jeu, un jeu que je connaissais pas du tout. Alors, il y a l'artbook et l'OST dedans, au prix de 29,99€. Environ 30€. Voilà, donc c'est disponible sur Amazon, si ça vous intéresse. Le 15 février est sorti une nouvelle Totaku, donc la Totaku d'Artoria. C'est un personnage de Dark Souls, apparemment. Ouais, non, on connaît pas. Donc, on connaît pas. C'est une exclue Micromania, vous le savez, pour les Totaku, au prix d'environ 15€. Le 21 février sortira Cube 2, une exclue de Super Art Games, au prix de 35€, uniquement 4000 exemplaires. Voilà, donc sur le site de Super Art Games, et c'est une exclue Switch. Alors, le 21 février, 5G Dreamcast, le pack sera au prix de 164,90€ sur les packs de 5. 2000 exemplaires, fin des ventes, 15 mai, ou alors le jeu seul, 34,90€. Donc, c'est des jeux qui sont sortis exclusivement sur le site de Russian Games. Vous savez, ils font beaucoup de réédition de jeux Dreamcast. Alors, il y a 5 jeux. Il y a notamment le Armored 7, Finding Teddy, FX Unit Yuki, Magic, Pocket et le Captain Tomadei. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est exclusivement sur le site de Russian Games. Le 24 février est sorti une exclue sur le site de Strictly Limited Games, à savoir le R-Type. Donc, il existe à la fois en édition collector, en édition standard. L'édition collector au prix de 45€. Sinon, si vous voulez, le jeu tout seul, c'est 25€. Il est disponible à la fois sur PS4, sur Switch. Malheureusement, il est sold out. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous devez prendre la version PS4. Ouais. Limité à 1000 exemplaires. Donc, faites vite si le jeu vous intéresse, puisqu'il risque de ne pas y en avoir beaucoup. Ensuite, un peu de vinyle avec la sortie le 28 février, au prix de 35$ du vinyle de... Last of Us. Ouais, Last of Us Behind. C'est ça, donc le fameux DLC. Et c'est une exclumando au prix de 35$. Voilà, le vinyle est plutôt joli, puisqu'il y a plein de couleurs. Et la pochette est aussi très sympathique. Ouais, voilà. Allez, maintenant, on passe à l'agenda du mois de mars. Il y a pas mal de choses, vous allez voir. Donc, on va commencer déjà par les jeux qui sont déjà sortis. À savoir, le Full Blast et le... Deer God. Deer God, voilà. Qui sont sortis... Qui sont des exclus Red Heart Games. Donc, vous savez, le site... Je crois que c'est un site français en plus. Donc, les jeux sont déjà disponibles. Au prix de 25€. Il y a 1500 exemplaires pour le Full Blast. Par contre, pour le... Pour le Dead Blood, il n'y avait pas d'exemplaires. Quand on a regardé sur le site. Donc, si vous êtes intéressé par ces deux jeux, n'hésitez pas à aller sur le site de Red Heart Games. Ensuite, le 4 mars, nous aurons le SuperDistron DX au prix de 32€. Il y a seulement 1000 exemplaires. Et du coup, malheureusement, c'est déjà sold out. C'est déjà sold out. Puisqu'il est déjà sorti. Voilà, c'est ça. Et c'était une exclupe Play Asia. Voilà. Et vous allez voir, d'ailleurs, par la suite, la deuxième exclupe Play Asia qui est I Am The Hero qui est lui aussi sorti le 4 mars au prix de 32€ qui était limité à 1300 exemplaires et qui, malheureusement, est sold out à l'heure actuelle. C'est dommage. C'était un petit jeu qui m'intéressait. Une sorte de petit bit de démol qui était vraiment bien animé et bien réalisé. Ensuite, sorti le 5 mars, donc pour nous, aujourd'hui et pour vous, ce sera hier. Donc, la fameuse manette Xbox Sports Red. Donc, elle est toute rouge. Elle est plutôt jolie. Et puis, au prix de 65€. Donc, elle est disponible à peu près partout si vous êtes intéressé par cette manette. Ensuite, le 5 mars, nous aurons le bonus de précommande pour le jeu Left Live. Oui. Il exclut Micro Mania. Donc, le Steel Book est assez sympa. Oui, c'est un Steel Book, c'est ça. Si vous le voulez. Après, maintenant, vu que c'est sorti la vidéo... Oui, mais chez Micro Mania, ils ont toujours un peu des Steel Book en RAM. Oui, c'est ça. Donc, si vous êtes... Surtout que Left Live, je ne sais pas si c'est un jeu qui va se vendre par palette. Donc, si vous êtes intéressé, dans votre Micro Mania, vous demandez au vendeur. Je pense que c'est dans le grand Steel Book. Allez, cette fois, le gros collecteur de Left Live qui est limité à 3 000 exemplaires au prix de 160 euros. Donc, lui, c'est une exclue uniquement sur le site de Square Enix. Alors, il contient dans une figure, une articulée Volk. Oui, avec une espèce de mecha. Oui, le mecha qu'on peut voir sur la photo. Un artbook de 80 pages, le Steel Book et les DLC. Et le Steel Book, je ne sais pas si c'est le même que... Je n'arrive pas à voir sur la photo. Qu'on peut avoir en précommande, je crois. Ah, je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est le même que celui de la précommande. Donc, si vous voulez éventuellement le Steel Book dans le collector, vous pouvez l'avoir. Oui, après, la 6 mars, une belle édition collector qui nous a fait de l'œil pour le concert de Zelda qui sortira le 6 mars. Donc, aujourd'hui, pour vous, les vidéos, au prix de 50 euros disponibles sur la FNAC. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus sur le concert de Zelda qui est sorti en 2018 ? Donc, à la fois en version CD, à la fois en version Blu-ray, le Blu-ray d'ailleurs, il y aura des images du concert, des images du jeu. Et en plus de ça, on a un peu des petits bijoux en acrylique. Oui, une carte recto-verso et quatre bijoux en acrylique. Voilà, donc assez joli le coffret. Surtout pour ceux qui adorent les musiques de Zelda, c'est plutôt pas vrai. Ensuite, le 7 mars, alors, sorti le 7 mars, mais il est déjà sorti depuis plus d'un mois sur le site de Pix'n'Love. Donc, il s'agit de l'histoire de Nintendo le volume 4 qui était plutôt attendu puisque c'est quand même des bouquins qui sont très bien foutus par Florent Borges. Cette fois, du coup, il est disponible sur Amazon le 7 mars prochain, donc demain. Au prix de 25 euros. Donc, ça, c'est des bouquins qui sont toujours très, très bons. Voilà. Ensuite, sorti le 8 mars de David McRey. Alors là, l'édition simple Steelbook au prix de 70 euros. Donc, les précommandes sont ouvertes. Vous avez juste à attendre trois jours si vous êtes intéressés. un peu partout. Vous pouvez le trouver sur Amazon, sur la Fnac, etc. Par contre, après, toujours le 8 mars, vous avez la grosse édition collector mais attention puisque c'est une exclue sur Amazon.com. Il ne sort pas en Europe mais vous pouvez vous le procurer. Alors, si vous voulez vous le procurer, il faudra casquer parce que le collector est déjà au prix de 173 euros. Non, 173 euros en comptant les frais de port et les taxes. Sinon, il est à peu près 130 euros. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, il faut vraiment être motivé. Ceci dit, le collector est plutôt sympa puisqu'il contient Alors, la réplique du camping-car, boîte custom artbook, pins et voilà. Voilà, donc, plutôt joli. Malheureusement, il n'y a pas le steelbook dans celui-ci. Non, alors que le steelbook est vraiment très beau. Ouais, ils auraient pu l'inclure. Donc, voilà. Après, si vous êtes intéressés, si vraiment vous êtes intéressés et que vous êtes un fan hardcore de Devil May Cry, il faudra passer malheureusement par la case import. Ah ben, là, c'est sûr. Ensuite, le 11 mars, sur le site exclusivement de PlayAsia, le jeu rêverie qui sort en... Cette fois, c'est la version Switch. La version Switch. PS4 était déjà sorti. Donc, une petite édition collector qui contiendra... Un diabolo. Le jeu, l'OST, un petit diabolo qu'on avait dans les cours de récré à l'époque. Limité à 3000 exemplaires sur le site de PlayAsia. Donc, les précaux sont ouvertes. 37 euros. L'édition simple, par contre, est sold out. L'édition simple, voilà. Le jeu simple. Vous n'avez plus que l'édition collector. Donc, foncez si vous êtes intéressés parce qu'à mon avis, ça va vite partir. C'est ça. Ensuite, le 14 mars, sortie de Ferrin, un jeu inexclu de Super Hard Games. Au prix de 35 euros qui est limité à seulement 4000 exemplaires, les précaux sont pas encore disponibles. Pas encore ouvertes. Donc, c'est un peu comme Limited Run. Il faut être là le 14 mars. Il faut être là, le jour de la sortie. Ensuite, le 15 mars, une journée très chargée. Alors là, vous avez bouffé du Division 2. Ouais. Alors, on commence par l'édition Dark Zone qui est au prix de 120 euros qui contiendra... La figurine PVC 30 cm, la map de Washington, lithographie OST et DLC. Donc, voilà. Et c'est une exclue sur le site du Bishop. C'est ça. Au prix de 120 euros. Alors, toujours Division 2, cette fois, une édition un peu supérieure. Bookie et Fénix. Voilà. Qui contiendra... Figurine articulée, un sixième, style book exclusif, cartographie OST et DLC. Alors, le prix, c'est là que ça fait un peu mal. 250 euros. Les précommandes sont ouvertes. Toujours une exclue sur le site du Bishop. Alors, moi, personnellement, la figurine, ça me fait penser à Action Man. Je ne suis pas du tout convaincu. Pas tip-top. Et on continue encore avec The Division. En bonus de précommande, on aura le steelbook pour l'édition standard ou gold. Alors, l'édition standard, c'est 60 euros ou 100 euros l'édition gold. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est en bonus de précommande. C'est peut-être le bon plan. Toujours le 15 mars, le collector de One Piece World Seeker. Ouais. Alors, ça, c'est un joli petit collector. Il y aura la figurine de Luffy et la réplique du fruit et le gum gum en fruit de Luffy. avec le season pass au prix de 160 euros. Ouais. Et ce sera une exclu Micromania ou Bandai Namco. Ouais, un peu cher aussi. Ouais. Ensuite, le 18 mars, exclu Play Asia. Malheureusement, déjà sold out. Mais bon, on veut vous en parler quand même. Ouais, parce que c'est un petit jeu qui a l'air vraiment cool. Après, à voir si vous êtes prêt à la mettre un peu plus cher quand ce sera disponible sur eBay. Voilà, donc 31,50 euros. Limité seulement à 1000 exemplaires. C'est pour ça que c'est parti très, très vite. Ouais, très vite. Il y avait une petite OST dedans. ça, c'est les collecteurs vraiment basiques. Ouais, c'est un peu ça. Ensuite, le 21 mars, sortira l'artbook de Persona 5. Alors là, c'est un bel artbook format A4 de 512 pages. Ouais, donc il y a de quoi faire. Donc, pas un petit artbook, couverture rigide au prix de 39,90 disponible sur la FNAC, Amazon et Cultura. Voilà, donc les précaux sont ouverts si vous êtes intéressés. Ensuite, le 22 mars, un beau collector. Ah là, oui, un beau collector. Alors, le collector de Sekiro Shadow Dightwice, qui comprendra le steelbook, la figurine, des petites piécettes qui rappellent les anciennes pièces du Japon. Oui, c'est soit 18 centimètres la figurine. Il me semble qu'il y a l'OST, mais en D-mat. Oui. Si je dis pas de bêtises. OST en DLC. Alors, prix 110 euros, pour l'instant, c'est sold out un peu partout. Peut-être qu'il y aura un réassort. Ouais, c'est surprenant. Enfin, surprenant, oui et non. Parce que c'était un jeu qui avait plus à l'E3. Ouais. Un peu un Dark Souls, like version. Dark Souls, le Feodal. Le Feodal, Moi, ça a l'air sympa. Donc, soyez attentif si vous le voulez à tout prix, ce collector. Alors, toujours Sekiro, cette fois, le bonus de préco. Donc, si vous précommandez, par exemple, l'édition standard sur le site de la FNAC. Exclu FNAC. Ouais, c'est une exclu FNAC. Vous pouvez avoir ce magnifique steelbook qui est très, très beau. Il est très joli. Donc, n'hésitez pas parce que peut-être que les quantités sont limitées. Ensuite, toujours le 22 mars, un autre bonus de préco. Cette fois, l'exclu Microrion. Donc, un petit bracelet Shinto. C'est original, mais ce n'est pas le goodies que j'aimerais posséder. Personnellement, je suis plus fan du steelbook après avoir. Mais voilà, on vous propose tout. Donc, si vous êtes intéressé. On s'en doute achète, tu as des temps différents. Donc, ça, je trouve que c'est cool. Ensuite, toujours le 22 mars, un petit jeu qu'on ne connaît pas trop. Le Our World Disended. Non, c'est Our World. World. Alors, en sérieux. Our World is ended. Voilà, donc, c'est un visual novel, apparemment. Donc, un petit collector qui comprendra un micro-hardbook et puis, un petit porte-clés. Alors, ça sort à la fois sur Switch et sur PS4. Ça sort au prix de 50 euros sur Amazon et MicroMedia. Voilà, on trouve un petit peu partout. Cette fois, ah non, toujours le 22 mars. Toujours le 22 mars. Le collector de N-CNK Anniversary. 40e anniversaire. Collection limited edition sur PS4 et Switch. Il y aura l'OFT, l'hardbook, un art print et c'est au prix de 60 livres sur Nice Europe. Voilà, faites attention parce que les livres, la conversion, ça monte vite en euros. C'est ça. Donc, si vous êtes intéressé, c'est une exclue sur le site de Nippon Nishi Software America, mais le shop Europe. Alors, ensuite, le 26 mars, on aura génération 0, édition collector sur PS4 et Xbox One. Alors, il y aura un steelbook, un t-shirt, une map, une carte postale et attention, une réplique en bois d'un cheval et tout ça au prix de 80 euros sur FNAC, Amazon, tout ça. Voilà, un jeu qui sort de jeu ne sais où, je ne connaissais pas du tout. Voilà. Ensuite, toujours le 27, enfin non, le 27 mars, sortira une figurine de Bloodborne au prix de 50 euros. Donc, pour l'instant, c'est une exclue Micro-Maniard. Peut-être qu'elle est trouvable ailleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas, les précaux sont ouverts, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à précommander. Ensuite, on passe au 29 mars et cette fois, une exclue Ubishop. Limite à 4000 exemplaires, il s'agit du Steelbook d'Assassin's Creed 3 Remastered. D'ailleurs, il comprendra aussi le Libération. Donc, au prix de 50 euros si vous êtes intéressé. Moi, c'est vrai que le Steelbook me tente bien, mais bon, j'ai déjà fait l'Assassin's Creed 3. Donc, ça, c'est vraiment pour la collection. Éventuellement, si ça baisse un jour, pourquoi pas. Ensuite, on va passer au 29 mars. Alors, c'est Nelke and the Legendary Alchemist Limited Edition sur PS4. Il y aura un artbook, un poster en tissu, une OST, un stand acrylique au prix de 90 livres sur Nissan America. Alors, il me semble que ça sort sur Switch aussi. Non, ah si, Switch, oui, c'est marqué. Donc, des fois, on ne vous dit pas, mais parfois, c'est double support. il faut regarder s'il y a double support. Voilà, donc on vous met toujours une version, mais des fois, c'est vrai qu'on essaye de vous le dire quand même. Ensuite, le 30 mars, on arrive bientôt à la fin. de la grosse figurine F4F au prix de, attention, 600 dollars. Ça fait mal. Donc, les précautions sont ouverts. C'est une figurine de Dark Souls, c'est ça ? Ouais, c'est le Dragon Slayer Ormstein. Donc, si vous êtes un gros fan pas trop Dark Souls pour l'instant de Dark Souls et que vous avez les moyens de vous faire plaisir, n'hésitez pas. Alors là, un truc que j'ai précommandé pour le 31 mars, on aura deux versions, une version spéciale F4F avec la petite fée en plus ou alors la version de Spiro. de Spiro. De Spiro, ça, la photo, il me montre ou alors la version standard au prix de 70 euros qu'on pourra trouver un peu partout qui est déjà, je pense, disponible cette version-là sur Osalli, tout ça. Sans la fée, donc à vous de voir laquelle vous préférez des deux. Alors par contre, celui avec la fée, c'est une exclue F4F. C'est ça. Ensuite, toujours de la F4F, alors sortie, une vague sortie en mars, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, je crois qu'on peut commencer à la payer, mais les ouvraisons seront un peu plus tard. Donc pareil, vous pouvez la préco soit sur le site de F4F. Exclue F4F avec les pommes à côté de Crash, là on ne voit pas sur la photo, mais normalement, il y a une version avec les pommes. Une version avec les pommes ou alors à 374 dollars. Voilà. Ou la version sans les pommes à 359 euros qui est trouvable par exemple sur le site de Micromania. C'est ça. Et pour finir, le dernier article. Voilà, donc on a une vague sortie premier trimestre, donc c'est pour ça qu'on l'a mis maintenant. Ouais, c'est ça. Le jeu Gone Home et le vinyle, donc c'est des exclus sur le site de I Am 8 Beats. C'est ça. Le vinyle, lui, est limité à 1000 exemplaires. Pour le jeu, on n'a pas d'exemplaires précis, donc on ne sait pas s'il est limité ou pas. Le jeu, c'est 35 dollars et le vinyle, 30 dollars. Voilà. Et voilà, donc c'est tout pour cet agenda de mois de mars. Donc comme vous avez pu le voir, assez chargé, on a hâte aussi d'arriver sur l'agenda du mois d'avril parce qu'il y a pas mal de petites choses. Donc nous, personnellement, toi, à part la figurine F4F de Spiro, tu t'es rien précof. Non, il y a le collector de Sekiro qui a l'air pas mal, mais bon, le jeu, j'ai peur de galérer, de trouver difficile, donc je vais attendre de voir des vidéos de gameplay et je pense que je prendrai que le jeu en versant ça peut-être avec le steelbook. Je vous avoue que nous, maintenant, on n'achète quasiment plus nos jeux en Day One. Day One, c'est très cher. Donc effectivement, à moins peut-être que ce soit des collectors vraiment ultra limités et qu'on veut à tout prix ne pas payer. quand tu vois qu'il y a eu déjà en rupture à même pas sorti. Ça, c'est un peu comme le collector qu'il y a eu de Spider-Man, de Horizon, qui sont sold out rapidement. Donc voilà, en tout cas, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les collectors et les objets, les goodies qui vous intéressent et que vous prendrez sans doute pour le mois de mars. Ça nous intéresse toujours. En tout cas, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous soutenir à travers le petit pouce bleu, le petit commentaire. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Allez, ciao, ciao ! Ciao les gens !